Est-ce que la filière événementielle est à l'arrêt aujourd'hui ? Et est-ce que tous les pans du secteur sont touchés de la même façon ? Aujourd'hui, la situation c'est quoi ? C'est plus de 80%, vous l'avez dit en intro, plus de 80% des événements, on va dire du chiffre d'affaires événementiel qui a été complètement annulé. Il va falloir qu'on change de modèle, en tout cas pour les prochains mois, au moins jusqu'en avril 2021, voire jusqu'en juin 2021. Et les pans, vous me demandiez, est-ce qu'on a plus eu tel secteur ou tel secteur ? Tous les pans ont été en fait touchés. Ça a été tout le modèle qui d'un seul coup prend, c'est les lieux, c'est les traiteurs, c'est les agences d'événements, c'est les agences d'hôtesses, tout le monde. Et même celles qui créent de la valeur, même si vous avez des agences d'événements, des agences de consulting, on a tous en fait malheureusement, on s'est retrouvés dans une période qui a été très compliquée, parce que pour les annonceurs aussi, c'est compliqué. Comment aujourd'hui créer de la valeur au travers de ce média événementiel ? Sous-titrage ST' 501 ? Que représente économiquement le secteur de l'événementiel en France ? Aujourd'hui, on a finalisé vendredi dernier, c'est 10 milliards d'euros. C'est 10 milliards d'euros d'événements directs, vraiment entreprise, événementiel d'entreprise, et c'est plus de 40 000 employés. Donc en fait, c'est un scope qui était assez énorme, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'événementiel, lorsque vous faites un événement d'entreprise sur un territoire, un euro investi dans un événement, c'est un euro investi également dans le territoire, puisque la personne qui se déplace, qui vient, va également investir. Donc en tout, en fait, c'est 10 plus 15 milliards, c'est un peu plus d'un euro, c'est plus de 25 milliards. Donc évidemment, c'est un très joli potentiel. Même, je vais élargir le secteur, parce qu'il y a les entreprises de l'événementiel directement, et puis tous les gens qui font travailler. Il ne faut pas oublier tous les emplois indirects, très proches de ce monde-là. On parlait des fleuristes, le ministre de l'économie et des finances en parlait encore la semaine dernière. Donc c'est quand même 335 000 emplois, le direct et l'indirect. En chiffre d'affaires pour tous ces gens-là, entre les traiteurs, tout ça, c'est 32 milliards d'euros. Je voudrais que les gens aient conscience de ça. Et quand vous disiez que je me suis battu dès le départ en disant qu'il faut sauver le soldat événementiel, c'est plus qu'un soldat, c'est une raison d'être. C'est l'excellence à la française, si vous voulez, c'est pour moi l'événementiel français. Et donc de mars à août, c'est une perte sèche de 15 milliards d'euros, soit un tiers de l'activité annuelle. Pourquoi est-ce que l'événementiel est si important auprès de BPI France ? Alors auprès de BPI France et auprès de tous les Français. D'abord, on a toujours capitalisé, depuis la création de BPI France, sur l'événementiel. On a dit, nous allons créer des événements qui ensuite vont vivre durablement sur le digital. Rendez-vous compte, c'était en 2013. Aujourd'hui, en 2020, c'est devenu presque la règle du marché. Et pourtant, il n'y avait pas le Covid. En fait, pour nous, l'événementiel, c'est une occasion unique de se rencontrer. C'est une occasion unique de partager. C'est une occasion unique d'échanger. C'est une occasion unique dans le développement commercial. Vous parliez très justement des investissements locaux, etc. De développer le business et le business développement. En fait, quand on parle même de la marque BPI France, si vous voyez son logo avec ces deux points-là, c'est le lien. C'est la cordée de Chamonix. Et le lien a un rôle social, un rôle sociétal. Donc, BPI France, on a capitalisé la suite depuis le départ. On a créé par an 400 événements. Dans le projet même de BPI France, de dire qu'on va créer, ce que je vous disais dans l'introduction, des événements qui ensuite vont vivre sur le digital. On a vu que c'était une bonne intuition. Est-ce que justement, le distanciel, économiquement, est-ce qu'il y a un équivalent avec le présentiel ? Ce n'est pas du tout le même modèle économique, effectivement. Ça n'a rien à voir, mais il a un énorme avantage. Quand on fait un événement que digital, ça va moins rapporter à nos prestataires, partenaires, agences événementielles. D'accord. En revanche, vous avez un vrai lien avec l'entreprise, avec l'annonceur. Vous allez en faire beaucoup plus tout au long de l'année. Vous allez créer de la valeur. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas de la même façon distanciel qu'en présentiel. Donc, vous allez rajouter du consulting. Vous allez faire du contenu chaud et du contenu froid sur cette plateforme. Vous allez être créateur de valeur, créateur également de vidéos, d'images 3D. Vous allez faire de la réalité augmentée. Vous parliez d'innovation, créativité. En fait, on était très innovants en présentiel, mais on va être très innovants en digital. Donc, en fait, nos budgets, oui, ça ne va pas être un one shot d'un seul coup à un budget donné. Ça va être plusieurs événements tout au long de l'année, mais ça va apporter quoi ? Une vraie relation entre l'agence et l'annonceur. On va mieux connaître l'annonceur. À nous de nous réinventer et de donner de la valeur à notre métier. Comment est-ce qu'on retrouve justement la vibration qu'on peut avoir dans le networking ou le réseautage, si on parle en français, du présentiel quand on est sur un événement 100% distanciel ? Pourquoi est-ce qu'on aime l'événement présentiel ? C'est l'humain. C'est cette émotion, c'est l'humain, c'est la rencontre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'avoir en distanciel ? Je peux très bien avoir la même émotion en écoutant Patrice ou en écoutant un chanteur, excusez-moi, Sting ou je ne sais qui. Il ne faut surtout pas mettre en dualité ce distanciel et la partie présentielle. Elles vivent ensemble, elles vivront ensemble. Et encore plus dans le monde de 2021. En fait, ce qu'on vit là, c'est, allez, en 6 mois, c'est ce qu'on aurait dû vivre dans 4 ans. Il y a toujours une seule et unique chose à mettre pour qu'on vibre, c'est du sens. Si on décide de faire un événement, qu'il soit en présentiel ou qu'il soit en distanciel, si on ne connaît pas l'objectif de cet événement, vous ne pourrez jamais faire vibrer qui que ce soit. Et moi, je crois qu'il ne faut pas opposer l'événementiel au monde du digital, au monde de la télé, au monde de la radio. Tout ça est hyper complémentaire. Regardez bien, analysez bien comment on a fait les 19 millions de personnes qui nous ont suivi pendant l'été. Parce que tous les médias s'y sont mis, parce que les villes s'y sont mis, parce que les régions s'y sont mis, que toutes les plateformes digitales s'y sont mis. Y a-t-il un risque que le secteur ne s'en remette pas ? Je pense que ceux qui ne se réinventent pas, ceux qui restent pépères et mémères, ça ne marchera plus du tout. Il faut avoir plusieurs coups d'avance. Ça, il ne faut pas avoir la science infuse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment parler avec ses équipes, avec ses partenaires, mais en permanence. Ne parlez pas de risque, plus de risque. Parlez d'opportunité permanente. Il y a du respect, il y a du travail, il y a de la liberté, il y a la vibration, il n'y a pas la mauvaise peur, il y a la bienveillance. On a un problème, hop, on trouve une solution et on la trouve ensemble. Votre association, l'événement, a quand même exposé certains risques et en tout cas demandé un dispositif particulier. Parce qu'ils n'étaient pas écoutés, excusez-moi de le dire. C'est parce qu'on n'était pas écoutés. Déjà, on était ravis de tout le travail qui a été fait avec l'association événement, puisque notre président de la République, notre Premier ministre, Bruno Le Maire, ont cité plusieurs fois l'événementiel. Donc on a été découverts par les pouvoirs publics et ça nous a permis d'exister. Alors exister, c'est bien. Maintenant, effectivement, il faut que derrière, on puisse vivre. En même temps, épicouser n'est pas une bonne solution. Moi, je préférerais qu'on se mette autour d'une table, avec un think tank, et pourquoi pas un grenelle de l'événementiel qui peut être le symbole de la relance économique, avec des philosophes, des économistes, des gens des territoires, des jeunes bien entendu. Et je pense que, oui, ça va être compliqué. Mais ces risques, il faut les prendre comme des opportunités pour demain. Et puis il faut investir dans l'avenir. Donc liberté, égalité, investissez.